Bonsoir à tous, effectivement Stéphane, après l'effort, le réconfort tout simplement. Même si les récoltes de raisins se font de façon plus facile aujourd'hui qu'à l'époque avec des meilleurs moyens techniques et une meilleure logistique. Vous l'avez compris, les vignerons derrière moi ont besoin de décompresser et de s'animer après les vendanges. C'est donc ici ce week-end à Châlons-sur-Saône qu'est donné le coup d'envoi de la cuvée 2016. Plusieurs confréries sont présentes, le vin blanc et le vin rouge. Et la tradition, c'était notamment un long défilé dans les rues de Châlons-sur-Saône cet après-midi. Je vous propose de regarder tout de suite le reportage tourné ici avec Lucie Dénéchaud et Vincent Grandemange. Place au folklore et à la tradition. Après le gel du printemps et les fortes chaleurs de cet été, les vendanges ont finalement été fructueuses dans le Chalonnais. Elles méritent d'être fêtées dignement. Le cortège de vignerons a défilé fièrement dans la rue. L'ensemble de la côte chalonaise est représenté ici. La Polé est une fête incontournable et fédératrice pour toute la profession. On a fini les vendanges il y a à peine deux jours. Nos vins sont encore en train de fermenter. C'est rare que les vendanges soient aussi tardives. C'est vraiment le moment d'amener le vin nouveau au milieu des rues de Châlons. Quand on a inventé la Polé, on a dit que c'est parti pour Milan. Donc on est à la 17ème édition, on a encore le temps. Un office religieux a aussi été organisé pour rendre hommage à tous les vignerons décédés dans l'année. Mais la Polé est avant tout une fête joyeuse. Depuis deux ans, elle prend l'allure d'un village à Châlons-sur-Saône. La municipalité propose des expositions, plusieurs animations tout le week-end et insiste sur son lourd passé viticole. C'est par la Saône que le vin est arrivé au temps des Galles aux Romains. C'est par la Saône qu'on a exporté pendant des siècles et des siècles le vin de la côte chalonaise. Finalement, Châlons continue la tradition et ces traditions ça compte vraiment et on veut les cultiver ici. Demain, du body painting, des conférences et un parcours olfactif attendent encore les chalonnais. Sans oublier les dégustations de ce nouveau vin issu des vendages. Et ce nouveau verre de vin, je l'ai ici dans les mains. Je vais pouvoir le déguster en avant-première avant tous les chalonnais qui sont là eux aussi pour déguster ce cru 2016. Plusieurs temps forts sont également au programme ce soir encore. Notamment des intronisations et un grand repas qui est offert par la mairie de Châlons-sur-Saône. Avant demain, un nouveau parcours olfactif et d'autres animations. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler de vin ici tout le week-end.